Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas eu d'idée. Je suis surtout assez pris en ce moment, c'est pour ça. Donc, je n'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos. Je rentre le week-end, j'en peux plus, voilà. Donc, là j'en profite parce que, pour ma part, mes vacances c'est dans une semaine. Je sais qu'il y en a, ça fait un mois déjà qu'ils sont en vacances. Tant mieux pour vous, mais le fait de vivre l'instant que tu es en vacances, c'est incroyable. Donc voilà, mais bref, tout ça pour vous dire que les vidéos vont reprendre. Voilà, là il y a eu un petit contre-temps, c'était un petit peu compliqué pour faire des vidéos. Donc, il y a eu une petite pause, ça n'a pas fait trop de mal non plus. Et pour cette première, ce retour de vidéo, rien de mieux que de vous présenter un produit JBL encore. Je sais que vous aimez ça. Je sais que mes dernières vidéos ont fait plus de 5000 vues sur la présentation des produits JBL. Même encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui regardent les vidéos alors que le produit n'existe même plus. En fait, comme les écouteurs, les écouteurs, il n'existe qu'en occasion, ils n'existent même plus à l'achat. Maintenant, c'est les deuxièmes générations, donc c'est quasiment le même écouteur. Il y a des petits trucs qui changent et tout. Mais il n'existe même plus. Puis il y a encore des gens qui regardent la vidéo, qui s'informent. Enfin, c'est incroyable. En tout cas, je vous remercie par rapport à ça. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, peut-être la miniature, je vais vous présenter la JBL Charge 5 que j'ai déjà depuis un moment. Je voulais la faire, cette vidéo, parce que j'hésitais trop à la faire, cette vidéo, par rapport à cette magnifique enceinte. Et ça fait tellement longtemps que j'en ai racheté une parce qu'elle avait eu un défaut. Ça fait peut-être une mauvaise pub par rapport à ça. Mais en fait, j'ai arrivé au magasin et je l'ai trouvé. Il n'en restait qu'une. Déjà, ce n'est pas normal. Il en restait une et le prix était à 190 euros, alors que de base, le prix de base, il est à 180. C'est-à-dire qu'ils l'ont monté de 10 euros alors qu'il n'en restait plus qu'une. Ce n'est pas normal déjà. Bon, ça, je ne m'en doutais pas. Je l'ai utilisé deux mois, trois mois, quatre mois. Ça marchait très bien. Et je ne sais pas, je rentre un week-end du jour au lendemain. J'allume ma truc. Elle démarre normalement. Et hop, après toutes les deux, trois minutes, elle s'arrête toute seule. Elle se déconnecte toute seule. Elle ne fait plus de son. Elle est encore connectée en Bluetooth, mais elle ne fait plus de son. Elle ne produit aucun son. Des fois, elle en produit un peu. Des fois, elle se connecte. Des fois, elle ne se connecte pas. Voilà. Je décide donc de la démonter. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'en termes d'assurance, tout ça, il faut faire attention. Parce que dès que vous la démonter, elle ne peut plus être assurée. Ça dépend, en fait, jusqu'à où vous êtes allé. Bref, je vais démonter. Je vous la montre, d'ailleurs. Je le cache ici. Et en fait, j'ai remarqué une fissure dans l'enceinte. Donc, une grande fissure sur le plastique. Enfin, sur les opérateurs, mais sur le plastique. Et il y a quelques jours avant, en fait, je l'avais mise dans l'eau pour voir si ça marchait. Donc, vous faites attention à ça. Parce que je pense que la fissure était déjà là. Et le fait de l'avoir mis dans l'eau, elle a perdu son étanchéité. Voilà. Alors, pourquoi cette fissure ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il n'y en restait plus qu'une dans le magasin. Elle a monté de 10 euros. C'était très bizarre. Je me demande si ce n'était pas une version test. Une version d'exposition qu'ils ont mis dans le magasin, qui a déjà été tombée ou je ne sais pas quoi. C'est bizarre. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Donc, j'en ai racheté une autre quasiment un an après. Oui. Quasiment un an après. J'en ai racheté une autre parce qu'elle ne m'avait vraiment pas déplu. Peut-être pas un an. Peut-être 6, 7 mois quand même. Mais peut-être pas un an. Et j'en ai racheté une parce qu'elle m'avait vraiment hyper plu l'autre. Et j'étais vraiment dégoûté. Et là, ça doit faire, ça doit faire, ouais, par le moins de 5, 6 mois que je l'ai. Et elle n'est toujours pas en panne. Je l'ai replongée. J'ai pris le risque. Elle marche toujours. Donc, voilà. Cette fois-ci, je l'ai acheté. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors après, je l'avais acheté. Il en restait plein, plein, plein. Et je l'ai payée à 140 euros. Voilà. Donc, elle a baissé, je crois. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez la retrouver à peu près à 180 euros. Je l'ai acheté à Darty. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est sympa. Alors, je la voulais en noir. En fait, en noir, elle était à 170 ou 180 prix de base. Et en fait, en bleu, elle était à 140. Je ne suis même pas sûr que c'était une promo. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez la trouver vers 140, 160 euros à peu près. Les cotes d'enceintes comme ça, ça met du temps à descendre. Surtout sur les JBL. On prend les Xtreme 2 et tout. Maintenant, elles sont encore chères. Voilà. Parce que c'est encore des très bonnes enceintes qui marchent très, très bien. Donc, on va commencer par la présentation physique de l'enceinte comme ça. Donc là, on a un revêtement tout autour. Ce qui se fait le plus souvent, très souvent. Même chez JBL. Un peu en tissu. Un peu. Donc, c'est assez sympa la texture par rapport à ça. Ici, au devant, on a JBL. Donc, le JBL qui est... Là, ce n'est pas du plastique, ça. C'est... Enfin, je crois en tout cas. Quoique, c'est peut-être du plastique. Bref. En tout cas, ça fait effet aluminium un petit peu. Donc, c'est assez sympa. Avec des petits reflets. Juste parce que vous voyez rouge sur le côté qui ressemble bien. Chez JBL, souvent, ça claque plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a l'afficheur de la batterie. Donc, pour voir si la batterie fonctionne bien. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai plus énormément. Voilà. Il faut que je la recharge. Voilà. Ensuite, ici, on a un radiateur passif. Ici. Donc, c'est pour évacuer les basses. Tout simplement. Ici aussi, également. Ici, on a des patins antidérapants qui maintiennent l'enceinte et qui évitent une répercussion sur l'objet que vous le posez. Parce que vous savez, certains objets que vous posez sur, par exemple, une table ou je ne sais quoi. Ça va faire effet de caisson de basse, en fait. Ça va résonner. Et du coup, ça va perdre son son, en fait. Ça va perdre sa vraie qualité d'écoute. Et des fois, ça peut fausser complètement le son de l'enceinte. Et ça ne peut rien avoir après. On passe de JBL à Bose, après. Voilà. C'est un exemple. Mais parce que Bose, en fait, c'est un peu la guerre entre JBL et Bose. C'est un peu compliqué. Moi, je suis plutôt JBL parce que Bose, je trouve qu'ils abusent au niveau des basses. Il y a trop de basses. Les aiguilles, il y en a, mais elles ne sont pas assez. En fait, il n'y en a pas assez d'aigus. On n'entend que... Ce n'est pas le meilleur. Pour quelqu'un, pour un audiophile, quelqu'un qui s'y connaît énormément, ça, il va te dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas le meilleur son. Alors, certes, c'est loin d'être dégueulasse. C'est très réputé. Bose pourrait avoir une très, très bonne qualité de son. Mais là, franchement, ce n'est pas équilibré. Ici, on a... Disons que c'est un son plus chaleureux. Voilà, bref. Ici, un autre... Je crois que je vous l'ai montré, d'ailleurs. Ici, on a à l'arrière une prise en USB type C. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ça fait un petit moment déjà que ça existe. Et ici, une prise USB. Donc, vous pouvez recharger votre téléphone dessus. Je crois bien que c'est que ça qu'on peut faire, d'ailleurs, avec ça. Je ne suis même pas sûr qu'on peut mettre une clé USB. Je pense que c'est que pour recharger votre enceinte. Pensez bien. L'oiseau, il va fermer sa gueule à un moment donné. Je commence... Ça me saoule vraiment d'habiter au-dessus, là, sur les toits et tout. C'est chiant. Bref. Attention avec la musique. Là, ça va s'arrêter. Là, ici, il pensait bien leur fermer quand il y a l'eau. Parce que c'est idéal. Si vous ne voulez pas faire comme moi. Et là, on a des espèces de rebords pour pouvoir poser votre enceinte comme ça. Voilà. Donc, ça marche aussi dans ce sens-là. Si vous n'avez pas de place sur un meuble ou je ne sais quoi. L'enceinte fait 104... Oui, je regarde. J'ai l'affiche technique. L'enceinte fait 960 grammes. Voilà. Donc, c'est quasiment un kilo. Ça pèse un petit peu quand même pour une enceinte. Je vous l'avoue. Dans un sac à dos, tu peux un peu la ressentir quand même. Ça va. Ce n'est pas non plus horrible. Mais ça va. On a deux haut-parleurs. Les haut-parleurs sont différents, par contre. Je préfère vous le dire tout de suite. Les haut-parleurs sont différents. Ouais. Ok, nickel. Donc, puissance de l'enceinte, elle fait 40 watts. Donc, on a un haut-parleur, un radiateur passif. Celui qui développe les basses, qui fait 30 watts. Et un tweeter. Donc, le tweeter, ce n'est pas le site avec le petit oiseau. C'est un haut-parleur plus petit. Donc, voilà. Qui produit que des aigus. Mais vraiment que des aigus. Ou très peu de médium. Mais vraiment que des aigus. Il n'y a vraiment que des aigus. C'est très, très, très aigu. C'est un petit haut-parleur. Voilà. Tout petit. Ici, on a un haut-parleur un peu en forme d'ovale. Enfin, rectangle. Mais arrondi sur les côtés. Qui produit bien évidemment les basses. On a 20 heures d'autonomie. Donc, de cet enceinte. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Et l'indice de protection, il pète 67. Faites attention quand même. Faites pas comme moi. Je ne sais pas si c'est ça le problème. C'est le fait qu'il y a eu la fissure. Que ça, il y a eu un problème. Je ne sais pas. Bref, voilà. Donc, je vous montre tout simplement ce que l'enceinte peut produire en son. Voilà. Donc, on va voir tout simplement ce que l'enceinte peut produire en son. Je vais juste baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse écouter le son d'où c'est enceinte. Donc, le choix des musiques. Peut-être que ça va vous plaire. Peut-être que ça ne va pas vous plaire. Mais c'est YouTube. Je ne peux pas mettre de rap de je ne sais pas quoi. Enfin, plus ou moins. Vous allez voir. Du coup, c'est un peu des musiques un peu joueurs League of Legends. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, ce n'est pas terrible. Alors, c'est une pub. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas mettre cette musique. Donc, voilà. Tac. C'est parti. Donc, je ne vais pas mettre le son à fond non plus. Parce que vous voyez où je suis. Ce n'est pas ouf. Tu vois. Donc, je vous laisse écouter. C'est parti. C'était vraiment une musique pour mettre un peu les basses. Vous voyez que je n'ai plus de batterie. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé non plus. Je ne l'avais pas chargé surtout. Et parce que c'est surtout que quand tu utilises des musiques avec plus de basses, avec un volume un peu plus haut, c'est vrai que ça prend un peu plus. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Des fois, il y a tellement de basses dans une enceinte, même pas une enceinte, mais un ampli ou je ne sais pas quoi, que ça prend un bloc d'alimentation énorme. Parce que ça consomme, mais une puissance incroyable. Sinon, vous ne sortez rien dans votre enceinte. Donc, je mets celle-là. Je ne sais plus ce que c'est. Donc, c'était plus. C'est une musique un peu plus chill. C'est une musique un peu plus. Le son, en fait, il est très équilibré. C'est-à-dire qu'on a autant d'aigus que de basses. Donc là, vous avez pu l'entendre. La trompette ou je ne sais pas quoi. On l'entend vachement. En fait, on entend les basses et on entend la trompette. C'est très équilibré. Il n'y a pas les basses qui prennent le dessus sur les aigus ou je ne sais pas quoi. Du coup, ça fait un mélange dégueulasse. Non, en fait, là, tu peux monter l'enceinte. Mais tu auras toujours le même son. En fait, tu auras autant d'aigus et autant de basses. C'est un truc de fou. En fait, c'est vraiment... J'ai utilisé tellement d'enceintes dans ma vie que je peux vous le dire. Des fois, quand je mettais des musiques de ce genre, par exemple, c'est un exemple. Quand il y avait des basses, ça coupait tous les autres sons derrière. La trompette, tu l'entendais, mais à bas volume. Les basses, c'était devenu un truc de fou. Mais c'était devenu dégueulasse. Donc, voilà. Là, je vais vous refaire écouter. On a vraiment un truc équilibré. C'est un truc de fou. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, les basses, en fait, elles ne prennent pas le dessus sur les aigus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vachement cool. Donc, voilà. Et là, on va vraiment utiliser une musique de basse pour mettre un peu à rude épreuve l'enceinte. Donc, on est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 900 watts dans le setup c'était le titre C'était le même groupe On va éviter de mettre celle-là Parce que je pense que sinon on va se faire insulter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut pas oublier Bon on est quand même dans le haut de gamme On commence à rentrer dans le haut de gamme Chez JBL Mais faut pas oublier que En dessous il y a les flips Ensuite il y a les go je sais pas quoi Je crois que j'en ai oublié une dans le temps Mais déjà les JBL flip La flip 6 je crois Elle fait un son magnifique même avant Même les JBL essentiels Ça fait un très bon son A partir des flips C'est des bonnes enseignes je trouve Donc je vous mets celle-là Je l'avais déjà mise Avant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que ça faisait un moment qu'elle est sortie Et franchement je pense que l'idéal C'est quand même de vous le présenter Bah là en fait c'est mieux Quand même Depuis tout ce temps en fait Je voulais vraiment En fait c'était le seul truc Que je vous avais pas présenté Et franchement c'est un truc Qu'il fallait vraiment que je vous présente Voilà Donc voilà En tout cas j'espère que Cette vidéo vous aura plu Cette présentation d'enceinte vous aura plu N'hésitez pas à l'acheter Elle encore d'actualité Je sais pour le moment Y'a encore aucun truc Comme quoi qu'ils allaient sortir Une charge 6 Voilà Donc n'hésitez pas Elle est encore nouvelle C'est encore une nouvelle Ça fait longtemps qu'elle est sortie Mais C'est encore la dernière Il me semble bien Que c'est encore la dernière Dans la gamme charge Donc voilà Donc foncez encore dessus Elle a bien baissé en prix Vous pouvez la retrouver à 130, 140, 160 En plus il y a les promotions Qui vont arriver Alors je sais pas Si c'est sur les produits high tech Ou je sais pas quoi Mais n'hésitez pas À acheter À l'acheter Franchement je pense que Vous serez pas déçus Alors après franchement Si vous voulez vraiment Animer une grande salle Ou je sais pas quoi C'est peut-être pas l'idéal Parce que honnêtement C'est une petite enceinte Elle va pas non plus Produire des basses de fou On va pas se mentir Mais En fait À un certain volume Quand on dépasse les 80% On perd des basses C'est logique Dans toutes les enceintes Comme ça On perd des basses Donc c'est pour ça Si vous voulez vraiment Monter le son à fond Et tout ça Il faut pas attendre Quelque chose De cette enceinte Je dirais Pour un son d'ambiance 50% 60% 70% Grand max Après il faut oublier Il faut passer sur la extrême Et encore la extrême Elle a des basses Mais pas Pas énormément Enfin ça se ressent Mais c'est pas non plus Très flagrant non plus Et un certain volume Ça casse aussi Donc il faut vraiment Une grosse Si vous voulez rester Chez JBL Il faut vraiment Une grosse enceinte JBL Mais sur secteur Comme la 1000 Ou je sais pas quoi Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais vraiment Les grandes tours D'enceintes là Pour vraiment Faire une soirée Sinon c'est pas possible Ça c'est une enceinte portable C'est pas fait C'est fait pour être dans un sac Ou poser dans le coin D'une chambre Mais Ou dans un salon A la limite Moi c'est vrai Que je la mets Pour regarder des films L'avantage c'est que Avec une télé connectée Tu peux mettre le son De ta télé Plus le son de l'enceinte Déjà que le son de la télé C'est plutôt pas mal Parce qu'elle est équipée Justement d'un pack JBL Donc c'est encore mieux Plus celle là T'as un très très bon son T'as de bonnes basses T'as l'impression que ça t'englobe au tout Alors que le son est juste en face Donc c'est incroyable Donc n'hésitez pas Mais si vous voulez Animer ça dans une grande salle Ça sert strictement à rien Parce que les basses A l'autre bout de la salle Vous n'allez pas l'entendre Vous allez juste entendre la voix Les aigus Peut-être un petit peu de basses Mais ça sera pas flagrant Donc voilà Donc si vous voulez l'acheter Pour les petites pièces Une moyenne pièce N'hésitez pas Mais pour les grandes pièces Non Franchement non Mais voilà N'hésitez pas Il y a encore d'actualité Profitez Elle est de moins en moins chère En ce moment Donc voilà Je vous remercie en tout cas D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker A liker A commenter A partager Vous connaissez Tout le monde le dit Moi je vous l'oblige pas Et sur ce Je vous dis Bonnes vacances Et je vous dis A dans quelques jours Pour une prochaine vidéo Allez A très bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada